Salut à tous, je suis Celo et aujourd'hui on va parler de N26. Alors N26, qu'est-ce que c'est ? C'est une banque mobile qui peut être totalement gratuite. Quand je dis gratuite, c'est-à-dire que là par exemple j'ai une carte à la caisse d'épargne qui me coûte 11€ par mois, ce qui représente un budget à l'année. Et bien là, sur N26, ma carte me coûte 0€ par mois. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se concentrer principalement sur cette carte-là parce que normalement il y en a 3, mais pour l'instant je veux uniquement vous parler de celle qui coûte 0€. Si vous voulez ouvrir un compte chez N26, là maintenant de suite vous pouvez, ça vous coûte 0€, voilà c'est totalement gratuit, vous créez un compte, allez je crois en un quart d'heure vous avez créé votre compte, vous avez juste besoin de votre passeport ou de votre carte d'identité et c'est tout. Même l'envoi de la carte est gratuit, enfin je dis des bêtises, si vous voulez que la carte arrive en 1 ou 2 semaines, là l'envoi est gratuit. Par contre si vous voulez la recevoir en 3 jours, là il faudra payer par contre. La carte à quoi elle ressemble, elle est magnifique, elle est transparente, c'est une master carte, vous avez en bas de votre nom, votre identifiant pour vous connecter à l'application, tout en haut de la carte vous avez votre IBAN, ce qui peut être pratique, et en plus elle est sans contact. Et pour ceux que ça peut intéresser, les chiffres sont en relief. Cette carte-là c'est la carte standard, elle est gratuite du début à la fin, genre si demain vous voulez résilier votre compte N26, vous pouvez le faire même gratuitement et l'argent qui est sur votre compte N26, vous avez juste à leur donner un IBAN d'une autre banque et l'argent que vous avez sur N26 sera directement transféré sur le compte que vous avez donné. Les deux autres cartes, elles par contre, ont une durée d'engagement, mais ça éventuellement on le verra plus tard. Avec cette carte, vous avez des paiements gratuits dans toutes les devises, si demain vous payez à l'étranger, vous n'avez pas de taux de change. Ça c'est plutôt cool. Par contre, vu que c'est le compte gratuit, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'assistance. Voilà, il ne faut pas rêver, on ne peut pas tout avoir non plus. Avec cette carte, vous pouvez faire 5 retraits gratuits en distributeur. Mais attention, à partir du 6ème retrait, par contre, vous aurez 2€ de frais en plus. Après, j'ai envie de vous dire, 5 retraits, il faut les faire dans le mois en bas, parce que perso maintenant, je ne paye uniquement plus qu'avec ma carte bancaire. C'est très rare que j'aille à un distributeur pour retirer de l'argent. Donc les 5 retraits, même juste les 5 retraits gratuits, dans le mois je n'arrive même pas à les faire. Après, c'est à vous de voir si vous faites beaucoup de retraits ou pas, vous savez qu'au bout du 6ème, vous aurez 2€ de frais, et ainsi de suite. Par contre, attention, cette règle ne s'applique pas quand vous êtes à l'étranger. Si jamais vous faites un retrait dans un distributeur à l'étranger, vous aurez directement, dès le premier retrait, des frais qui se montent à 1,7% du montant que vous avez retiré. C'est pas si excessif que ça, 1,7%, en sachant qu'il y a des banques qui vous prennent beaucoup plus de frais. Après, un avantage qui peut être intéressant pour certains, c'est que vous ne pouvez pas faire de découvertes avec votre compte Envensis. S'il y a 20€ dessus, vous ne pouvez pas retirer ou aller dépenser 21€. Non, vous ne pourrez dépenser que 20€. Ensuite, ça, ça peut en intéresser certains, le plafond de votre carte, c'est vous qui le gérez directement depuis l'application. Autour de moi, je sais que j'ai des personnes qui à chaque fois vont distributeur retirer, parce qu'ils ont peur qu'au moment d'aller payer, la carte soit bloquée parce qu'ils aient atteint le plafond. Là, c'est vous-même qui gérez votre plafond. Je ferai une autre vidéo globale pour vous faire découvrir l'application. Là, pour l'instant, je vous dis juste ce qu'on peut faire avec la carte gratuite. Vous pouvez tout faire avec cette carte, c'est-à-dire que c'est vous qui gérez votre carte. Ce n'est plus la banque, c'est vous qui gérez votre carte. Par exemple, vous pouvez changer le code PIN de la carte. Si vous mettez un code PIN, mais au final, il ne vous plaît pas, eh bien, directement sur l'application, boum boum, vous ne changez le code PIN, et c'est bon, ça y est, c'est réglé. Pareil, par exemple, si vous perdez la carte, vous allez sur l'application, bloquez la carte, et la carte ne fonctionne plus. Et si jamais vous la retrouvez, vous retournez sur l'application, débloquez la carte, et c'est bon, elle refonctionne. Dans une banque traditionnelle, si vous bloquez la carte, c'est foutu. Si vous la retrouvez, la carte, elle est totalement foutue. Vous êtes obligé de retourner à la banque pour recommander une autre carte. Là, non, c'est directement, vous la perdez, vous la bloquez, vous la retrouvez, vous la débloquez. Point. Sur l'application, il y a trois onglets, paiement à l'étranger, paiement en ligne, donc en magasin, etc., et retrait dans un distributeur. Avec, par exemple, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les retraits dans un distributeur. Si vous l'activez, ça marchera, si vous le désactivez, ça ne marchera plus. Donc, vous décidez quand votre carte fonctionne et quand elle ne fonctionne pas. Ensuite, ça peut en intéresser certains, Apple Pay est sur N26, donc vous pouvez payer en magasin avec votre iPhone, votre Apple Watch. Ensuite, une fonction que je trouve vraiment géniale, c'est que tout est instantané. Je fais un paiement, je reçois instantanément une notification sur mon téléphone comme quoi le paiement a été effectué. Et quand je regarde sur le compte, le prélèvement a déjà été retiré, quasiment en même temps que j'ai payé. Ça, c'est vraiment énorme. Contrairement à certaines banques où quand on fait un paiement, on est obligé des fois d'attendre trois jours avant que ça soit retiré. Là, c'est instantané, c'est immédiat. Donc, vous avez une vue globale de vos dépenses en temps réel et ça, c'est énorme. Ensuite, il faut qu'on parle du RIB parce qu'il faut savoir que N26, c'est une banque qui est en Allemagne, donc le RIB est allemand. Et vu qu'on est dans un pays un petit peu pourri, il se peut que certaines personnes refusent donc votre RIB allemand. Sauf que N26 a très bien fait les choses et en bas du RIB, il y a une mention, donc une loi, qui dit que n'importe quelle entreprise de l'Union Européenne doit accepter le RIB d'un autre pays qui est dans l'Union Européenne. Donc, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Espagne ou n'importe où, n'importe quelle banque qui est dans l'Union Européenne, la France, quoi qu'il arrive, doit accepter votre RIB. Précisez bien que ça ne va rien leur faire d'accepter votre RIB, ils ne vont pas payer des frais ou quoi que ce soit supplémentaire, on va juste vous donner ou vous prélever le montant adéquat, donc ça n'engage à rien quand on vous l'accepte. Et de toute façon, c'est obligatoire, voilà, point, c'est tout, c'est obligatoire, point, c'est la loi. Après, si vous voulez faire des virements à quelqu'un, c'est hyper simple, vous allez sur l'application, virement, vous mettez le nom de la personne, son IBAN, le montant et poum, voilà, ça y est, c'est envoyé, simplement. A savoir, si vous avez une personne qui est chez N26 aussi, les virements sont instantanés. Vous faites le virement à quelqu'un, dans la seconde qui suit, les sous sont déjà sur son compte. Vous allez faire des courses, vous vous rendez compte qu'il vous manque 10€, vous appelez votre femme, vire-moi 10€ sur le compte, je vais en avoir besoin pour finir les courses. Elle le fait, vous allez à la caisse, vous payez, voilà, c'est bon, c'est réglé. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié sur la carte standard, juste la carte standard, la carte gratuite, tout ce qu'on peut faire avec. On parlera éventuellement de la carte Black et la Black Metal qui, elles, ont beaucoup plus d'options. Si jamais vous voulez jeter un coup d'œil sur N26, je vous mets le lien en bas dans la description. Si jamais vous avez des questions également à poser, mettez-les dans les commentaires, je ferai mon possible pour essayer d'y répondre. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501